Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22h. A la une dans l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, le chef de l'Etat, son excellence Ismaël Mugli, est arrivé à Manama pour le 33ème sommet ordinaire de la Ligue des Etats Arabes qui se tiendra à Bahreï. Toujours dans l'actualité nationale, le chef de l'Etat a reçu avant son départ à Bahreï le président du Parlement de la République fédérale de la Somalie. Et enfin dans l'actualité internationale, Arafa, les réfuges dans les décambres d'une école où nous le verrons en fin de journal à Gaza. C'était les titres, merci à si vous nous rejoignez. Et bien je vous dis dans le titre, le président de la République, son excellence Ismaël Mugli, est arrivé ce soir. A la tête d'une délégation de haut niveau à Manama, au royaume du Bahreï, pour prendre part aux travaux du 33ème sommet de la Ligue des Etats Arabes qui vont se réunir demain dans ce pays. Lorsque ce sommet intérêt correspond à une importante concertation sur l'état de la situation actuelle à Gaza, théâtre depuis plus de 7 mois, d'un déchaînement sans précédent du génocide ou sous l'effet de la guerre du régime sioniste. La population a subi un massacre collectif, un état de siège impitoyable, une destruction massive des infrastructures et des milliers de déplacés. A son arrivée, le président de la République, son excellence Ismaël Mugli a été reçu par le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn, Abdoulatif bin Rashid. Au cours de ce sommet, il sera également question d'aborder un plan d'urgence visant à faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression sioniste contre Palestine. L'objectif principal demeure un débouché sur des résultats de nature à rémédier rapidement à la situation actuelle qui sera également question d'aborder un plan d'urgence visant à faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression sioniste contre la Palestine. L'objectif aussi demeure un débouché sur l'agression, mais aussi adopter des décisions et réponses sur l'offensive terrestre à la FRA qui conduira à l'effondrement total des services vitaux. Interrompre l'accès à l'aide à Gaza. Outre la question palestinienne, les dirigeants des Etats arabes vont aborder aussi des progrès réalisés au niveau de la mise en œuvre de la grande zone de libre-échange arabe. La création de l'union douanière arabe représentant le sommet sera également portée sur la stratégie arabe relative à la jeunesse, la paix et la sécurité. La formation et l'éducation technique et professionnelle ainsi que la mise en place d'un mécanisme visant à relier les institutions de développement social. Et les banques des pays arabes. «Farons oublons 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 » «Farons oublons » On reste toujours à Bahreïn où le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole officiel du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a participé à la réunion ministérielle préparatoire du sommet arabe qui s'est tenue aujourd'hui à Manama, la capitale Bahreïn. Cette rencontre préparatoire a été précédée d'une série de réunions des commissions ministérielles chargées du suivi d'un certain nombre de questions spécifiques. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont examiné en particulier le projet de l'ordre du jour du sommet arabe de Bahreïn ainsi que les projets de résolution qui y seront issus. En marge de la réunion, le chef de la diplomatie jiboutienne a rencontré son homologue Nasser Bouritin et son homologue somalien Ahmed Moualim Fiqui avec lesquels ils ont discuté des questions d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale était accompagné d'une importante délégation qui comprenait le représentant permanent de la République du Djibouti auprès de la Ligue des Etats Arabes, M. Ahmed Al-Barré, et l'ambassadeur du Djibouti accrédité auprès du Royaume de Bahreïn, Diereddin Saïd Abba Makrama. On reste toujours à Bahreïn où le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Al-Youssouf, a rencontré cet après-midi à Manama, au Royaume du Bahreïn, son homologue, le ministre des Affaires étrangères de Tunisie. M. Nabil Amar, les ministres des Affaires étrangères, ont discuté des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens de les raffermir davantage. Ils ont également abordé plusieurs sujets, notamment l'importance de ce 33e sommet de la Ligue arabe, qui aura une portée régionale et internationale sur les massacres perpétrés par les armées israéliennes contre les Palestiniens à Gaza, ainsi que les défis persistants dans la région arabe. Il est important de souligner que cette consultation entre les ministres va contribuer à la mise au point d'une stratégie commune sur les questions d'intérêt entre les deux pays. Et comme je vous le disais, le chef de l'État prendra part, suite à l'invitation du roi du royaume de Bahreïn, M. Mohamed Ben Issa Al-Khalifa, aux travaux du 33e sommet ordinaire de la Ligue des États arabes, qui aura lieu demain dans ce pays. Un sommet de la Ligue arabe définira des procédés complémentaires, des stratégies et d'actions en vue d'une plus grande capacité de la région à faire valoir les droits et l'intégrité physique, morale et l'autodétermination du peuple frère palestinien. Le royaume de Bahreïn va accueillir demain, jeudi 16 mai, pour la première fois de son histoire, la 33e session ordinaire du sommet du Conseil de la Ligue des États arabes, sous la présidence du roi M. Mohamed Ben Issa Al-Khalifa. Plusieurs rois, chefs d'État et gouvernement, sont invités à prendre part à ces sommets, notamment le président de la République, président en exercice de l'IGAD, Son Excellence M. Ismaël Omergele. Au 234e jour de guerre en Palestine, après plus de sept mois depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza, qui a fait près de 100 000 morts et plus de 114 000 blessés. Pour la plupart des enfants et des femmes, causant une catastrophe humanitaire sans précédent, et la destruction massive des infrastructures dans la bande de Gaza. Depuis l'annonce d'Israël, sa détermination a mené une guerre terrestre à Rafah, une ville surpeuplée par plus d'un million de déplacés qui ont trouvé refuge dans cette ville, à l'extrême sud de la bande de Gaza, pour échapper de la guerre, une situation particulièrement difficile. Surtout que cette population souffre de famine, de graves pénuries des nourritures, d'eau potable, des médicaments, en raison du blocus total d'Israël sur la bande de Gaza. Le président de la République, son Excellence M. Ismail Omergele, demeure depuis toujours au sein de toutes les instances internationales, une figure, mais aussi l'exemple d'un leader qui a exprimé son insistance et son soutien continu au peuple frère dans sa quête légitime et son droit à disposer sa terre et la création de son État. Sur le plan international, de plus en plus de voix s'élèvent face aux atrocités des armées israéliennes dans la bande de Gaza. Une majorité écrasante de l'Assemblée générale de l'ONU a jugé que les Palestiniens mériteraient d'être membres à part entière de l'organisation. Selon les médias, plusieurs pays ont annoncé leur souhait de reconnaître l'État de Palestine le 21 mai prochain, notamment l'Espagne, l'Irlande, Slovène, mais aussi plusieurs pays ont décidé de franchir le cap, comme les pays des Caraïbes, comme la Trinité et Tobago, Bahamas, Jamaïque et encore Barbède ont reconnu l'État palestinien, portant à 142 le nombre de 193 membres de l'ONU ayant franchi le pas. La tenue de ce 33e sommet de la Ligue arabe intervient dans un contexte régional et international difficile qui exerce une pression sur les pays membres de la Ligue arabe. Arrêter les opérations génocidaires que mène l'armée israélienne contre le peuple palestinien, discuter un plan d'urgence visant à faire face aux répercussions économiques et sociales de l'agression israélienne contre la Palestine, figure parmi les sujets à l'ordre du jour de ce sommet de Manama. Et je vous le dis dans le titre, le Président de la République, son Excellence Ismail Merghela, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, au Palais Présidentiel, une délégation parlementaire somalienne conduite par le Président du Parlement somalien, Cheikh Aden Medoube, accompagné d'une forte délégation parlementaire somalienne. L'audience a vu la participation du Président de l'Assemblée nationale, M. Diletta Mohamed Diletta, les membres du bureau, dont la première vice-présidente, le deuxième vice-président de l'Assemblée et le président du groupe d'amitié Djibouti-Somalie. Rappelons que les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples et les mesures à enterrer en vue d'une plus grande conformité de la Somalie vis-à-vis des objectifs de reconstruction, le concours que notre pays apporte à la stabilisation et à la sécurisation de ce pays frère constitue entre autres sujet des thématiques abordées au cours d'audience présidentielle accordée à la délégation parlementaire somalienne. Et bien dans une réaction accordée à la radio-télévision Djibouti, le Président du Parlement somalien, cher Aden Madové, a indiqué que sur invitation de son homologue djiboutien, une importante délégation des parlementaires somaliens ce jour-là à Djibouti, pour tisser davantage les liens de coopération entre les deux parlements, les deux peuples. Cette rencontre, a-t-il indiqué, le Président du Parlement fédéral de la Somalie avec le Président de la République, nous a permis de discuter davantage ces liens de coopération entre les deux nations, sœurs, a affirmé le Président du Parlement fédéral de la Somalie. Et bien comme je le disais, cette visite vise à renforcer les relations bilatérales existantes entre les deux pays frères et amis, notamment entre les deux parlements. Écoutons à présent le Président de l'Assemblée nationale, M. Dilleta, Mohamed Dilleta. C'est une heureuse occasion pour vous dire que nous avons été très heureux d'accueillir le Président cher Adhan Mohamed Nour, le Président du Parlement de la Somalie, qui nous a fait l'honneur de venir à Djibouti, et surtout par les relations fraternelles, la même langue, la même religion, la même culture. Tout ceci ne fait que renforcer l'histoire qui lie les deux pays, Djibouti et la Somalie, c'est quelque chose qui va encore de l'avant. Aujourd'hui, au niveau du Parlement aussi, nous allons faire en sorte qu'avec mon frère, nous puissions développer davantage les relations entre les parlements djiboutiens et les parlements somaliens. Et cela aussi va aider le renforcement de nos deux peuples. Et bien comme je vous le disais, sur invitation, M. Dilleta Mohamed Dilleta, le Président de l'Assemblée nationale de Djibouti, l'honorable Cheikh Adhan Mohamed Nour Madhubé, président du Parlement somalien, effectue une visite à Djibouti du 15 jusqu'au 18 mai prochain. La représentation nationale s'est réunie aujourd'hui en séance spéciale, conviée à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, M. Dilleta Mohamed Dilleta, en présence du Premier ministre, M. Abdouqadir Kamil Mohamed, des parlementaires et des membres du gouvernement, les plus hauts dignitaires, civils et militaires, ainsi que les représentants du corps consulaire et diplomatique accrédité à Djibouti. Rappelons que c'est dans le respect des traditions et de nationalité de l'événement, la séance protocolaire s'est ouverte sur les accords vibrants et symboliques des hymnes nationaux de la République de Djibouti et de la République fédérale de la Somalie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! L'ordre du jour portait sur l'allocution du Président du Parlement somalien introduit préalablement par le discours de bienvenue du Président du Parlement judiciaire, M. Diletta Mohamed Diletta. L'ordre du cérémonie protocolaire, le Président du Parlement judiciaire, M. Diletta Mohamed Diletta, a exprimé ses salutations les plus chaleureuses et fraternelles au Président du Parlement somalien, Cheikh Aden Mohamed Nour, ainsi qu'aux membres de sa délégation pour un séjour enrichissant et agréable au sein de la République de Djibouti. Ce sont des relations nouées dans la nuit des temps, des relations entre deux peuples liées par un vécu similaire, des liens forgés par des origines, des ancêtres et une langue que nombre d'entre nous partagent communément. Cette relation de solidarité et de fraternité ont déjà été mises à l'épreuve des aléas, des défis du temps, dans une période pas si lointaine que ça, durant la crise existentielle que la Somalie a endurée, durant son naissance même de nation libre et pays souverain, a-t-il déclaré le Président de l'Assemblée Nationale. Le Président de l'Assemblée Nationale a indiqué que depuis l'initiative percurseur de Djibouti à l'image de la première conférence d'Arta en juillet 1991, notre pays a mis à la disposition de la stabilité et de la sécurité du peuple frère de la Somalie, ses institutions, ses maigres ressources et les infrastructures. A-t-il affirmé, en effet, le discours du Président de la représentation nationale, le Président du Parlement somalien a été accueilli avec un standing ovation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 exécutif du Forum des inspections générales d'État d'Afrique, M. Hassan Issa-Sultan, a signé deux protocoles d'accord avec le vice-président d'intégrité de la Banque mondiale, M. Mohamedou Diagne, ce mardi 14 mai, dans une cérémonie par visioconférence. Le premier protocole d'entente porte sur un partenariat technique entre l'inspection générale de l'État, la République de Djibouti, et la vice-présidence d'intégrité de la Banque mondiale. Le second protocole organise un partenariat similaire avec le Forum des inspections générales d'État, Fédération continentale des organismes d'inspection. La vice-présidence d'intégrité de la Banque mondiale est un organe indépendant chargé des activités d'enquête sur les allégations de fraude, de corruption et autres activités illégales concernant les projets et activités financés par le groupe de la Banque mondiale, ses fournisseurs et son personnel, ainsi qu'à la gestion des risques et la mise en œuvre des pratiques optimales en matière de prévention et de la fraude et de la corruption. Il est placé sous l'autorité directe du président du groupe de la Banque mondiale. Les protocoles conclus par l'IGE, les Djibouti et le FIJ mettent en place une plateforme de collaboration étroite destinée à la prévention et la lutte contre la corruption et les fraudes dans les projets de développement financés par la Banque mondiale. Rappelons que la Banque mondiale est l'un des principaux bailleurs à l'aide au développement. Il est essentiel que les fonds destinés aux projets soient consacrés exclusivement aux objectifs assignés. La mission des institutions membres du FIJ est de s'assurer de la bonne utilisation de ces ressources. C'est donc tout naturellement que les institutions membres du FIJ s'engagent à appuyer la vice-présidence d'intégrité de la Banque mondiale dans ses travaux de contrôle. La coopération et la collaboration entre les deux pays, les deux parties plutôt concernées par ces accords administratifs, prévoient entre autres l'organisation conjointe d'activités de renforcement des capacités humaines, ainsi que des activités dédiées à la sensibilisation sur les questions d'intégrité et d'impartialité et de probité et de lutte contre la corruption, ainsi que la promotion et l'utilisation de nouvelles technologies de l'information dans l'exercice de leurs missions respectives. Dans une allocution prononcée à cette occasion, lors de la signature, Hassan Is Sultan, l'inspecteur général d'État de la République du Djibouti et le secrétaire exécutif de la FIJ a souligné que la pleine mobilisation des institutions membres à travers ces mémorandums d'entente nous démontre la volonté de nos institutions, de nos pays, de nous assurer de la bonne utilisation de ces ressources externes, de nos pleines mobilisations dans la lutte contre la corruption et les fraudes dans les projets de développement. L'inspection générale d'État de la République du Djibouti est une institution supérieure de contrôle de l'ordre administratif chargée d'une mission générale à permanente de contrôlés, d'audits, d'enquêtés, de surveillance, d'études et de conseillers attachés au président de la République. Les forums, les inspections générales d'État et d'institutions assimilées est une organisation panafricaine dont le siège est installé à Djibouti et compte actuellement 27 institutions. Autre actualité nationale, je vous le disais il y a quelques instants, le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a accueilli ce matin un atelier de présentation dédié à la révélation d'un rapport exhaustif sur l'état florissant de l'économie numérique à Djibouti. C'est sous les feux des projecteurs que ces rapports scrutaient avec finesse les défis, les atouts qui façonnent le paysage numérique. Je vous tiens, mettant en lumière l'impérieuse nécessité de développer les infrastructures digitales, d'abaisser les barrières d'accès au débit à un coût raisonnable, ainsi que de cultiver les compétences digitales vitales pour le développement socio-économique. Dans une analyse minutieuse, ce document de référence a mis en exact l'impératif de renforcement des fondements de l'économie numérique, notamment à travers le développement des infrastructures de télécommunication et des données, l'émergence des plateformes numériques robustes, la promotion des services financiers, digitaux, et le soutien d'effectifs à l'entrepreneuriat. Toutefois, il n'y a pas manqué de dresser un état des lieux précis accompagnés des recommandations stratégiques dans chacun de ces domaines. En effet, si Djibouti a franchi des jalons significatifs dans le domaine numérique, il est clair que le pays n'a pas encore exploité pleinement son potentiel technologique. Je tiens pour son engagement résolu et son soutien indéfectible à la transition numérique de Djibouti. Je tiens également à saluer l'ensemble des collaborateurs et partenaires, y compris le ministère délégué à l'économie numérique, qui nous accueille en ces lieux, au centre-clé, ainsi que tous ceux qui ont contribué avec la Banque mondiale à l'élaboration de ce diagnostic essentiel. Un remerciement spécial est dû aux panélistes qui enrichiront la troisième partie de notre événement et à mes collègues de la Banque mondiale, en tête desquels Mme Audrey Harris, ici présente, pour leur travail acharné. Le rapport qui nous sera présenté aujourd'hui offre un diagnostic exhaustif de l'état actuel de l'économie numérique à Djibouti, mettant en lumière les forces, les défis et les vastes opportunités que le numérique représente pour le pays. Lancée en 2022, cette étude est d'une pertinence incontestable. De son côté, la ministre a annoncé la finalisation du projet de loi Startup Act et le lancement d'un programme inédit d'incubation et d'accélération pour les startups avec un appui technique et financier conséquent, encourageant les porteurs de projets à prendre part au programme. Écoutons-la. C'est avec une grande fierté et un immense plaisir que je tiens devant vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette restitution du diagnostic D4D. Bonjour. Comme vous le savez, ce diagnostic a été lancé en janvier 2022 et a pour objectif de valider la maturité numérique de notre pays et d'identifier les domaines prioritaires pour accélérer notre développement numérique. Durant des années intenses, nous avons collaboré étroitement avec la Banque mondiale et l'ensemble des acteurs nationaux pour mener à bien ces diagnostics. Je tiens à remercier chaleureusement la Banque mondiale pour son soutien précis et son expertise tout au long de ce processus. Je remercie également l'ensemble des parties prenantes. La fille n'est pas là. Il y a l'AID, le ministère de la communication, la banque centrale. Nous avons aussi consulté les secteurs privés et les différentes sociétés qui sont les enjeux de la société civile. Les résultats, vous verrez dans le document, sont à la fois encourageants et stimulants. Les diagnostics confirment, d'une part, que j'ai voulu réaliser des progrès significatifs en matière de développement numérique ces dernières années. et d'autre part, le document a mis en œuvre et surtout confirmé les différents cadres réglementaires favorables à l'investissement dans le numérique et les codes numériques en cours d'approbation par le Parlement. Par ailleurs, les diagnostics mettent également en lumière des domaines dans lesquels nous devons progresser. Il s'agit notamment de renforcer l'utilisation des technologies numériques par les entreprises, de développer les compétences numériques et promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation. Pour sa part, le ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle a captivé l'audience en rétracant l'évolution passionnante du numérique dans le domaine de l'éducation. Il a peint un tableau vivant des débuts modestes de cette révolution soulignant comment chaque pas en avant a ouvert des nouvelles portes. Écoutons-le. Nous avons commencé à vraiment utiliser le numérique dans le département de l'éducation. Et ça a commencé déjà en 2014 par cette initiative du président de la République qui était bien sûr un élève, une tablette. Tout est parti de là pour une forte volonté politique d'introduire le numérique. Et donc, c'est pas le numérique pour le numérique, l'utilisation des tablettes ou des outils informatiques, mais vraiment de l'insérer et de l'impliquer complètement comme élément en faisant partie des enseignements apprentissages. Donc, nous avons à partir de 2017 mis en place une politique d'introduction du numérique dans les enseignements apprentissages pour que cet outil serve d'accélérateur en matière, bien sûr, de la recherche et de la qualité des enseignements apprentissages. Donc, nous avons commencé à équiper les établissements scolaires, que ce soit les écoles primaires, également les collèges et les lycées, par dedans en remettant les tablettes, donc première année, deuxième année, jusqu'à la cinquième année, les jeunes commençaient déjà à avoir l'initiation dans l'utilisation de l'outil numérique. Puis, à partir de là, a pris la genèse vraiment de toute une politique et nous avons commencé à mettre en place une stratégie, ce qu'on appelle les réactifs que nous avons adoptés, qui est passé en Conseil des ministres où il y a tout un plan, un chemin, comment se fera ou va se faire ce plan, ce chemin en matière d'introduction du numérique dans les enseignements apprentissages, à commencer donc par les équipements, mais également les enseignements apprentissages, c'est-à-dire dans les programmes que nous allons enseigner à nos jeunes. D'ailleurs, nous étions en même temps dans le cadre d'une réforme de l'enseignement fondamental. Dans le cadre de cette réforme de l'enseignement fondamental, de la première année à la neuvième année, nous avons commencé à initier les jeunes écoliers bien sûr au codage tout en s'amusant à utiliser le numérique dans les écoles primaires. Au niveau collège, nous avons, dès la sixième année, c'était un peu plus tard quand on introduisait l'utilisation du numérique, mais la sixième année, nous avons également commencé à utiliser toujours les tablettes mais également dans les enseignements d'apprentissage à utiliser le numérique, c'est-à-dire vraiment lors de l'enseignement des enseignements, que ce soit en français, en mathématiques, en historiographie, dans les différentes disciplines, l'outil informatique est utilisé comme tout le monde. Donc, cela a puce l'enseignant également à se former, à aller dans l'innovation, à aller dans la recherche. Mais également, nous tendons, par rapport à cette réforme de l'enseignement fondamentale, le manuel, qui était un manuel imprimé, va passer très prochainement en numérique. Donc, les charmes d'ordre dans les années à venir, le manuel scolaire sera un manuel numérique, codé, sécurisé, tout ce qui va, bien sûr, avec lui. Et enfin, le ministre des Finances, M. Ilyas M. Dowale, a partagé ses réflexions passionnantes depuis la tribune, affirmant qu'avec conviction que le gouvernement s'est embarqué dans une quête déterminée pour surmonter les défis et propulser la transformation numérique. Écoutons-le. Djibouti a, et s'est connu, un potentiel extraordinaire en termes d'économie numérique. Au jour d'aujourd'hui, on a tendance à parler même d'autre chose que du digital. Dans toutes les conférences, dans tous les grands sommets, personnellement, j'y participe, où je suis, on est en train de parler beaucoup de la révolution de l'intelligence artificielle. Et ça va au-delà, maintenant, des perspectives de technologies nouvelles et du digital en soi. Et donc, dans ce secteur, ça fait partie de nos contradictions pêleuses, mais également de nos propres contradictions par moments malheureuses. Nous disposons des capacités énormes et nous ne profitons pas comme nous devrions profiter. Nous sommes en train de fournir de fournir beaucoup de capacités à toute la région, au-delà de la région, et nous avons très peu à Djibouti. Donc, notre réflexion au-delà de ce diagnostic va porter sur d'un hub de télécommunication vers un hub d'innovation digitale. Sommes-nous capables de faire cette transition d'un hub porteur vers un hub maritime ? C'est différent, hein ? Sommes-nous capables de faire d'un hub de transbordement maritime vers un hub de transbordement mer, air ou air, mer, comme vous voulez ? Et donc, pour cela, tous ces secteurs pour faire cette transition ont besoin d'une base solide du digitale. Mais comment travailler ensemble entre différents départements qui sont directement concernés, le front line et le front line et le reste ? La banque centrale est centrale dans cette transformation digitale parce que sans paiement, sans modernisation de notre système de paiement, il n'y aura pas d'économie numérique, il n'y aura pas d'entreprise libérée, il n'y aura pas d'opportunité pour tous ces jeunes qui ont des capacités exceptionnelles pour créer des opportunités, c'est créer des recherches et créer des emplois, créer d'abord des emplois pour eux-mêmes. Et c'est la priorité numéro un ici à Djibouti, c'est comment créer des opportunités pour nos jeunes qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus diplômés, comment les outiller pour demain. Je vous emmène en Europe, plus précisément aux Pays-Bas où, au deuxième jour, c'est la mission de travail à Rotterdam, aux Pays-Bas, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles M. Yonis Alighedi a participé au Forum africain sur l'hydrogène organisé cette année sous le thème des opportunités des commerciaux qui font progresser l'industrie de l'hydrogène en Afrique. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre Yonis Alighedi, après avoir rappelé le Havre de Pays qu'est notre pays, sa position géostratégique et la diplomatie au service de la paix et du développement mis en place dans la région est-africaine par le président de la République, son excellent Sima Muguele, président en l'exercice de l'IGAT, a partagé ensuite avec l'assistance la stratégie de développement d'hydrogène vert dans notre pays miné sous son leadership. Situé dans la Colombie-Afrique, mon pays jouit des conditions naturelles idéales avec une abondance soleil, des vents et des chaleurs soutiennent toutes ces ressources d'énergie renouvelable sans autant d'éléments déterminants pour produire des hydrogènes verts et à des coûts compétitifs, a-t-il indiqué le ministre de l'énergie lors du deuxième jour de Forum. Retour à Djibouti où le deuxième jour du Forum de Djibouti organisé par le Fonds souverain a débuté tôt dans la moitié d'hier avec cette fois-ci des thématiques variées axées sur les études relatives aux opportunités portuaires et le domaine agroalimentaire du pays. Rappelons que les staffs de Djibouti multiproposent port avec sa tête le numéro PDSA et DMP ont été effectivement présents afin de mettre en spotlight sur les retombées économiques résultant des activités portuaires mais aussi souligner le rôle central que joue notre par sa position géographique en Afrique de l'Est. Il convient de noter que la journée s'est ouverte avec la conférence présidée par le directeur général du PDSA DMP. L'événement est une occasion pour les investisseurs les PDG réunis de discuter d'emblée sur les voies et moyens de travailler pour le développement socio-économique plus sûr. Le directeur général du PDSA DMP a dans son présentation expliqué l'efficacité de la contribution du port logistique pour un élan commercial plus prometteur. Il a rappelé l'automisation et le renforcement des capacités se trouvent au cœur de la vision nationale. Une commerce transfrontalière 100% plus sûre, plus rapide et moins chère s'y opère à Djibouti car l'album de Djibouti est reconnu pour sa stabilité dans la Corne d'Afrique a-t-il poursuivi. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Haji Esmail Omar Ghalet, c'est un bâtisseur et c'est un doux c'est un faiseur il fait, il bâtit des choses et donc le pays c'est des piliers donc le pilier infrastructure portuaire reconnu mondialement aujourd'hui et l'objectif de ce forum-là c'est de bâtir au-delà des ports qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour Djibouti pour diversifier l'économie dans la lignée de la vision 2035. On a une vision, on a un chef de l'État qui a mis une vision sur 2035, vision 2035, c'est à nous tous les hauts cadres et tous les Djiboutiens de mettre la main dans la main, l'Union fait la force pour réaliser le maximum d'objectifs de la vision 2035. Maintenant, on est ravis franchement et fiers on ne peut que l'être d'être ravis et fiers d'avoir pu faire ce genre d'événement de cette envergure avec une bonne centaine comme me l'a dit aussi maintenant au cadre de l'État Djibouti, ce n'est pas seulement le nombre, la quantité, mais c'est la qualité. On a pu attirer la qualité multidiversifiée, multidimensionnelle, tous secteurs confondus. et je voulais en profiter aujourd'hui pour féliciter Slim pour ce merveilleux forum où des échanges extrêmement fluctués, très professionnels entre les experts et nous, à notre niveau, nous avons présenté une présentation concernant les évolutions au niveau portier, au niveau de la logistique. Je pense que Djibouti soit un atout premier et la logistique et nous avons pu vendre donc cet atout et nous espérons donc avec les contacts et les réunions que nous avons eues avec les différents experts et surtout investisseurs qu'il va y avoir un retour rapidement de ces forums et nous comptons réellement soutenir ce genre de forum. On fait partie des premiers, en tout cas, ports, des premiers, en tout cas, exemples de logistique au niveau régional. Et pour clore l'actualité nationale, dans cette page sportive, le centre de formation des jeunes de la garde républicaine se distingue dans une fois de plus dans le paysage du football juvénile en atteignant les quarts de finale du prestigieux tournoi mondial. Pupille de plein cette remarquable aventure dans l'une des compétitions les plus prisées au monde souligne la qualité et le talent exceptionnel de nos jeunes athlètes. Depuis le cours d'envoi du tournoi, nos joueurs ont démontré une termination sans faille, une passion inébranlable pour le jeu. Leur parcours jusqu'au quart de finale a été marqué par des performances remarquables et des moments de pure magie sur le terrain captivant les spectateurs et inspirant l'admiration de tous. En quart de finale, nos prodiges ont triomphé face au FC Fleury avec une victoire éclatante 3 buts à 0. Leur périple s'est malheureusement arrêté en demi-finale mais leur performance a été exemplaire tout au long de la compétition. Leur effort a été récompensé par des distinctions prestigieuses. Il a été désigné comme la meilleure équipe par centre et certains de nos joueurs ont été honorés comme les meilleurs du tournoi. A l'occasion de la brillante performance de l'équipe jiboutienne au tournoi mondial Pupille de Poplin, le colonel Mohamed Jamadou Ali, chef tamajor de la garde républicaine, adresse ses chaleuses félicitations à l'équipe pour son jeu remarquable. Il a exprimé sa gratitude envers les joueurs, les entraîneurs et tous les personnels de soutien qui ont contribué au succès de l'équipe. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, un groupe déplacé a trouvé réfugié dans une école gérée par une agence de l'ONU gravement endommagée lors des récents conflits entre Israël et la résistance du Hamas et a entrepris des réparations pour restaurer certaines des salles de classe où ils vivent désormais situées dans la ville méridoniale de Khan Yunis. Cette école autrefois administrée par l'agence de l'ONU pour les réfugiés et par le Sina a subi des dommages lors des bombardements israéliens dans la bande de Gaza. Les familles déplacées de la ville méridoniale de Rafah le long de la frontière avec l'Egypte ont nettoyé et réparé certaines des salles de classe endommagées avant de s'installer dans l'école. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé-Gbouti. Sous-titrage ST' 501